Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Plan de Rome. Ce soir, la nocturne invitée, vous savez, tous les ans, à une séance, nous faisons venir un invité prestigieux, un spécialiste d'un des domaines de l'Antiquité, l'an dernier vous vous souvenez, Philippo Correlli, qui nous avait parlé des dernières fouilles sur le Quirinal. Eh bien, cette année, Jean-Paul Thulier, professeur à l'école normale supérieure de Paris, et qui est un spécialiste de deux domaines qui peuvent paraître différents. D'un côté, les étrusques, c'est un grand spécialiste du monde étrusque, spécialiste et son autre spécialité, c'est le sport. Le sport à Rome, mais il a également étudié le sport chez les étrusques et plus généralement le sport de l'Antiquité. Vous pouvez retrouver beaucoup de ses livres, notamment dans des éditions, dans des éditions Découverte, Gallimard Découverte, où il nous explique tout ça avec beaucoup de science et également beaucoup de clarté. Je lui laisse la parole ce soir pour cette nocturne spéciale, le sport dans la Rome antique, le sport romain, le sport contemporain. Merci. Bonsoir. Donc, quand on parle de sport dans l'Antiquité, il est très clair qu'on ne pense pas d'abord au sport romain, mais qu'on pense au sport dans la Grèce antique. On y pense parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques dans l'Antiquité et aussi la rénovation des Jeux Olympiques à l'époque moderne, en 1896, à l'instigation du baron Pierre Frédie de Coubertin, qui, à vrai dire, ne plaçait pas cette question au centre de ses préoccupations. Les choses se sont faites un petit peu de façon un peu surprenante, un peu au dernier moment. Mais c'est vrai que, du coup, pour nous, sport antique égale Grèce, d'autant plus que les édifices consacrés au sport étaient très importants dans l'Antiquité et que ces noms, les noms du stade, les noms de l'hippodrome, sont encore restés dans notre propre vocabulaire aujourd'hui. Par ailleurs, la gymnastique, la gymnastiquée, comme on disait en grec, a joué un rôle fondamental dans l'éducation, à côté de la musiquée. Et c'est si vrai, je ne parle même pas de l'art, de l'importance du sport antique dans le domaine de l'art. Il suffit de citer, par exemple, le disco-ball de Miron. Ce qui fait qu'on penserait presque, dans certains cas, que le sport est né à Olympie en 776 avant notre ère, selon la date traditionnelle de la fondation des Jeux Olympiques. Et que, par ailleurs, alors que, bien évidemment, le sport est beaucoup plus ancien, puisque nous avons des images sportives dès le 3e millénaire avant notre ère, dans la civilisation sumérienne comme dans la civilisation égyptienne. Et c'est si important pour la Grèce que certains pensent parfois que ce qu'on appelle l'agone, c'est-à-dire l'esprit de compétition, est une sorte de caractère fondamental de la mentalité grecque. Et on pourrait multiplier, en réalité, les informations à ce sujet pour indiquer que le sport a été essentiel dans la Grèce antique et que nous avons encore cette vision aujourd'hui. En revanche, en ce qui concerne les Romains, nous sommes bien loin de cette image. Pour nous, les Romains ne sont certainement pas un peuple sportif. Et c'est plutôt comme des soldats ou comme des juristes que nous les voyons. Et c'est surtout ceux qui frappent chez eux, leur virtus, comme on disait en latin, leur valeur, leur vertu, et leur esprit de gravité et de sérieux. Je vous montre, simplement au passage, vous apercevez déjà sur ces vases à médaillons d'appliques de la vallée du Rhône, vous apercevez des courses de chars. Mais voilà, je voulais vous montrer ce personnage, ce notable Romain du 1er siècle avant notre ère, qui, évidemment, ne ressemble pas beaucoup à un éphèbe grec en train de folâtrer nu sur la piste du stade d'Olympie. Et on voit tout de suite la différence dans l'imaginaire contemporain, encore aujourd'hui. On voit très bien la différence qu'il peut y avoir. Et bien, après ce sympathique personnage, voilà quelqu'un qui, évidemment, est plus sérieux. C'est ce bronze, portrait de bronze, que l'on attribue en général à Brutus, un des fondateurs de la République, et qui date du 3e siècle avant notre ère. Et on voit, en tout cas, qu'il est moins caricatural, évidemment, que le précédent, mais ce qui le caractérise, c'est l'esprit de sérieux, la rigueur morale. Et on le voit mal, encore lui, en train de courir tout nu sur l'arène d'Olympie ou d'un autre stade grec ou d'un édifice romain. Il faut dire que les Romains eux-mêmes ont un petit peu contribué à cette image. Rappelez-vous, par exemple, j'aurais pu déjà le citer auparavant, Virgile, dans le champ VI de l'Édéide, qui établit bien la différence entre les deux civilisations, en montrant que la vocation des Romains, c'est de conquérir le monde, c'est de dominer tous les autres peuples. L'impérialisme romain est, en quelque sorte, la voie royale, si je puis dire, pour eux. Et les Romains, je le disais, contribuaient encore à l'image qu'ils ont donnée d'un peuple non sportif en refusant, justement, je viens déjà fait allusion à ce fait à deux ou trois reprises, en refusant absolument la nudité athlétique qui reste pour nous quelque chose qui est très lié au sport dans l'Antiquité. Pour les Romains, la nudité des citoyens était quelque chose, pendant une certaine période, à vrai dire, était quelque chose de tout à fait intolérable. Et pour résumer ce point, je me contenterai de rappeler une citation de l'historien Tacite qui disait que le sport à la grecque, l'athlétisme, c'était « gymnasia et otia et tourpès amores », c'est-à-dire les gymnases, l'oisiveté et les amours honteuses. Pour les Romains, la nudité, c'était le début de rapport homosexuel, si je peux employer cette expression, parce que les choses sont beaucoup plus compliquées en ce qui concerne l'Antiquité et la civilisation romaine en particulier. Donc il y a eu ce point qui a beaucoup joué. Et d'autre part, il y a quelque chose, alors là, qui est vraiment fondamental, qui est une véritable ligne de partage entre la Grèce et Rome, c'est que jamais un citoyen romain n'acceptera de participer à une compétition officielle sous les yeux du public. Il y a dans une préface de l'historien Cornelius Nepos, qui était un contemporain de Cicéron, et une préface remarquable d'ailleurs à beaucoup de points de vue, il y a cette remarque qui dit tout de notre sujet, c'est qu'il n'y a pas de marque d'honneur plus grande pour un citoyen grec que d'être couronné à Olympie. C'est aussi important que n'importe quelle victoire militaire qu'il pourrait remporter pour sauver la patrie, les choses sont mises exactement sur le même plan. Et au contraire, pour un citoyen romain, se donner en spectacle, en public, c'est véritablement le début de l'infamie, et l'infamie au sens moral, mais aussi au sens juridique du terme. Donc les citoyens romains ne participent pas aux compétitions officielles, et c'est aussi cette indication que nous avons pu garder aujourd'hui en établissant une différence qui repose sur, je viens de le dire, sur un certain nombre de points de traits importants entre grecs et romains. Cela dit, les romains ont évidemment fait beaucoup de sports à titre individuel, pour leur forme physique, pour leur santé, et pour bien d'autres choses. Mais du sport qui n'était pas officiel, qui n'était pas dans le cadre d'une compétition. D'ailleurs, comment auraient-ils pu conquérir le monde, puisque telle était leur vocation, et c'est bien ce qu'ils ont fait finalement, si leurs légionnaires n'avaient pas eu cet entraînement, cette formation physique qui était absolument nécessaire. Et là, nous le savons très bien, il suffit de lire, je dirais, toute la littérature latine, pour voir qu'il est sans arrêt question de Romains, citoyens romains là cette fois, en train de faire du sport dans différents lieux de Rome, et on trouvera surtout chez Horace et chez Martial, des indications très précises à ce sujet. On faisait du sport en particulier sur le champ de Mars, qui était vraiment dédié aux exercices sportifs, et je ne vais pas vous faire beaucoup de lecture aujourd'hui, mais je vais vous citer un texte simplement du géographe grec Strabon, qui était contemporain des règnes d'Auguste et de Tibère, aux alentours du changement d'air, qui décrit le champ de Mars ainsi. Alors, le champ de Mars donc. En effet, si l'on doit admirer que l'étendue de cette plaine permette simultanément et sans gêne, ni pour les uns, ni pour les autres, d'une part, les courses de chars et toute la variété des démonstrations hippiques, d'autre part, les exercices à la balle, au cerceau et à la lutte d'une foule considérable, les œuvres d'art qui en ornent tout le pourtour, le sol recouvert toute l'année de gazon vert, et au-delà du fleuve, la couronne de collines qui s'avance jusqu'au bord de l'eau et font l'effet d'un décor de théâtre, tout cela offre un tableau dont l'œil a peine à se détacher. Eh bien, vous avez peut-être remarqué au passage qu'il est question du cerceau, eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, les anciens, et les Romains en particulier, considéraient que le cerceau était un sport d'adulte et une activité parfaitement virile, comme vous allez pouvoir le constater immédiatement. Avant de revenir sur ces images, et je vous ai montré la première d'une série, il y a deux exercices sportifs pour lesquels les Romains avaient une appétence particulière. C'est d'une part le jeu de balle, sous beaucoup de formes, et d'autre part, et là encore, nous avons énormément de textes littéraires, d'images qui font appel à ce divertissement, mais pour eux, c'était un véritable sport. Et d'autre part, la natation. Les Romains ont été des nageurs beaucoup plus passionnés pour ce sport que les Grecs, par exemple. Et il est révélateur de voir que dans les termes, et Dieu sait si dans les termes on faisait du sport, j'aurais pu le dire en même temps que je parlais du champ de Mars, dans tous les termes, il y a des palestres, il y a des salles qui sont spécialement destinées aux exercices sportifs, et par exemple aux jeux de balles. Et j'aurais pu ajouter aussi qu'en dehors du champ de Mars de Rome, dans beaucoup de villes romaines, en particulier dans les régions occidentales de l'Empire romain, il y avait ce que l'on appelait un campus, un campus, c'est-à-dire un lieu qui était en particulier destiné aux exercices sportifs, pas seulement à ça, à des exercices militaires aussi, à des entraînements militaires, mais aussi aux exercices sportifs, et nous avons beaucoup d'inscriptions qui évoquent l'édification de campus dans ces villes. Eh bien, pour illustrer cette question, puisqu'en réalité, mon sujet aujourd'hui, c'est plutôt le sport spectacle, plutôt que le sport individuel, le sport pratiqué dans un but de développement personnel, je vais vous montrer deux mosaïques qu'il faudrait commenter plus longuement et qu'il faudrait sans doute interpréter plus longuement, parce que ça ne représente pas simplement des Romains en train de faire du sport, mais finalement, ça renvoie à la même activité, et je vous les montre. Vous avez sous les yeux, et celle-là, il y en a beaucoup de mosaïques, mais celle-là est très bien conservée, c'est pour ça que je l'ai choisie aussi, une mosaïque en noir et blanc qui provient d'Hostie, qui provient des termes dits de Porta Marina à Hostie, et qui date du, sans doute, du début du deuxième siècle de notre ère, et qui montre toute une série d'athlètes, boxeurs, discobols, sauteurs en longueur, etc., tous répartis autour d'une table de prix dont on va se rapprocher progressivement. Voilà une autre vue de ces différents athlètes. Vous voyez que celui de gauche tient un anneau auquel pendent des strigiles, ces strigiles qui étaient des racloirs, des étrilles, en quelque sorte, qui permettaient d'enlever la gangue d'huile, de sueur, de sable qui recouvraient les athlètes à la fin de leurs exercices, et toujours en se rapprochant, vous voyez donc la table de prix en haut, et la table de prix, et je vous montre tout de suite non seulement l'anneau avec les strigiles, il y a une couronne et une palme, mais vous voyez, placé contre l'Hermès, un cerceau. Un cerceau, ce qui montre bien, on disait en latin trocus, qui montre bien que c'était un exercice d'adulte, un exercice parfaitement viril, et vous apercevez même au pied du cerceau la petite clé qui servait à faire tourner le cerceau, qu'on appelait en latin une clé, justement, une clawis. Au premier plan, vous avez deux boxeurs qui ont fini leur combat, qui ont les bras protégés par ces cestes, comme on disait en latin, très impressionnants, avec une peau de mouton qui remontait jusqu'au coude, et ces pointes terrifiantes pour nous aujourd'hui, qu'on a bien du mal à admettre, mais ce sont quand même bien des protubérances métalliques ou en cuir, peut-être pas métalliques, peut-être seulement en cuir, mais enfin. Et vous voyez que le boxeur le plus vieux se plaint manifestement, alors je dis le plus vieux parce qu'il a une barbe, c'est très curieux dans l'antiquité, la barbe est toujours un signe d'âge, heureusement les choses ont bien changé, et bien vous voyez qu'il a l'air de se plaindre auprès de l'arbitre de ce que l'autre lui a envoyé un coup défendu, et l'arbitre fait un geste de dénégation en disant, mon pauvre ami, je n'y peux rien, vous êtes bien trop vieux, il est temps de sortir du ring avant que les choses tournent encore plus mal. Et puis derrière, le jeune prétentieux qui, vous voyez, a le geste typique du vainqueur, en train de lever les deux bras. Pour nous, évidemment, on a parfois des difficultés sur la gestuelle antique, mais là, franchement, on ne peut pas beaucoup hésiter sur la signification. Mais, ce que je voulais vous montrer surtout, aujourd'hui, ce sont ces objets qui sont au pied de la table, de prix, et vous voyez donc l'anneau avec ici trois strigiles, et ce ballon, ce ballon qui est quand même assez extraordinaire, quand je disais que les Romains adoraient le jeu de ballon, ils avaient divers types de balles, et ici, vous avez un ballon qui était un ballon de peau gonflée, d'air, ce qui d'ailleurs va disparaître pendant très longtemps. C'est d'ailleurs très curieux parce que vous avez deux hexagones qui sont liés, ce qui n'était certainement pas possible dans l'Antiquité, et c'est sans doute une erreur par facilité du mosaïste. Mais enfin bon, ceci est un autre sujet qui intéresse les physiciens, les scientifiques. Mais en tout cas, vous voyez ce ballon qu'on devait certainement appeler en latin, et je vous montre quand même parce que j'ai voulu, vous voyez, il n'est pas très éloigné d'un ballon de foot contemporaine. Alors j'ai choisi celui-là naturellement parce que, comme le disait Philippe Fleury tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup aux étrusques, et vous voyez, c'était lors de la Coupe du Monde en Italie, vous voyez ce ballon étrusco, mais franchement, il n'est pas très différent de celui que vous avez ici sous les yeux, qu'on appelait, d'ailleurs en latin, c'est ce qu'on appelait un folis, F-O-2-L-I-S, la balle dure, la balle remplie de chiffon, on disait en latin la pila, mais le folis, c'est très intéressant parce que c'est le mot qui en français aujourd'hui a donné folle, fou. Un fou, un folle, c'est quelqu'un qui a la tête remplie d'air comme un ballon. C'est de là que vient le mot fou en français. Voilà, donc après cette digression lexicale, et un dernier coup d'œil sur notre ballon Adidas, je pourrais peut-être demander à Adidas de me sponsoriser, je n'ai pas encore pensé, mais dans le fond, ça devrait être possible quand même. Voilà, je voulais vous montrer rapidement quelques autres images, mais parce que vous les connaissez sans doute déjà, voilà, les mosaïques de Piazzar, Merina, en Sicile, IVe siècle, et deux de ces soi-disant baigneuses, qui sont en fait des athlètes, en train de jouer à la balle. C'est une petite balle, sans doute beaucoup plus dure que celle qu'on voyait auparavant. Et alors, une deuxième mosaïque que je vous montre aussi, cette fois, en couleur, parce qu'elle est très bien conservée, elle est également du IVe siècle de notre ère. C'est une mosaïque trouvée à Batenzamour, près de Gafsa, en Tunisie, dans les vestiaires, dans l'apodithérium de Therme, et ce n'est pas par hasard, la plupart des images sportives que nous avons viennent de Therme, parce qu'on faisait beaucoup de sport dans les Therme, peut-être même, dans certains cas, des compétitions avec des professionnels. Vous voyez qu'elle est très bien conservée, nous avons la plupart des athlètes qui sont représentés, et je vous montre au passage, le départ de la course avec la barre qui s'appelait en latin la une regula, et vous voyez, les athlètes, alors ça c'est mon idée, certains ne sont pas d'accord, mais c'est moi qui ai raison, naturellement, les athlètes jeunes portent ce qu'on appelait en latin un cirrus, c'est-à-dire un toupet, vous voyez, en haut de la tête, et évidemment, les athlètes plus âgés, barbus, n'ont pas de cirrus, et alors, à droite, l'arbitre, lui évidemment, il est non seulement barbu, mais il est chauve, vous voyez, c'est le... on arrive, les arbitres devaient être d'anciens sportifs, d'ailleurs, comme il arrive encore très souvent aujourd'hui, et les athlètes devaient jeter la barre, c'est bizarre, mais comme un accord pour prendre le départ. Voilà donc la lutte, vous voyez encore un jeune avec son cirrus, et l'arbitre qui lui est barbu et chauve, voilà, deux athlètes jeunes en train de courir, le départ étant donné. Voilà maintenant les pancrases, les pancratiastes. Vous voyez qu'on voit bien la tête jeune, la peau plus claire, non barbu, et l'athlète plus âgé, d'ailleurs, on le voit plus musculeux, plus... avec la barbe très sombre, et la peau même, très sombre. La boxe, où vous retrouvez ces gants de boxe que je vous montrais tout à l'heure, avec cette peau de mouton qui remontait très haut et qui permettait aux boxeurs, d'ailleurs, de s'essuyer de la sueur et du sang qu'ils avaient. Vous voyez que celui-là est en train de pisser le sang, comme ça arrive encore dans les matchs de boxe aujourd'hui, et ces matchs étaient très violents. Voilà la table du prix, avec à la fois des prix honorifiques, des palmes, des couronnes, et puis aussi des sacs remplis d'argent. On voit ici de, sans doute, 25 000 deniers, ce qui, pour nous, est très intéressant, d'ailleurs, pour la question de la datation. Voilà, je vous montre encore, parce qu'elle n'est peut-être pas très connue, une mosaïque en noir et blanc qui a été trouvée en Suisse, qui est très ancienne, 50 avant notre ère. C'est une des premières mosaïques figurées que l'on connaît. Elle a été trouvée dans le Valais. Et vous voyez que là, les athlètes portent des pagnes, pour renvoyer à la question de la nudité à laquelle je faisais allusion. Et puis, je vous montre aussi, très rapidement, ces fresques de Vienne, en France, en Gaule, avec un boxeur et ses gants de boxe, ses cestes, qui est vaincu. Et j'en arrive à la deuxième partie de la deuxième partie de mon exposé, qui est celui qui correspond le plus au titre que j'ai donné, à savoir « Sport romain, sport contemporain ». En effet, pour moi, vous voyez que j'ai employé le mot « sport » depuis le début, ça ne pose aucun problème, parce que les Romains ont inventé le sport et ont inventé le sport spectacle et ont même inventé ce que l'on appelle aujourd'hui le sport business. de toute façon, je ne vois pas comment on n'emploierait pas le terme de sport, même pour la Grèce, sinon, il faudrait parler de l'Antiquité uniquement en grec et en latin, et ça n'empêche pas de voir les différences et les ressemblances quand il y en a, évidemment, en essayant d'éviter les anachronismes, mais là, je crois que ce n'est absolument pas le cas. Je vais comparer les deux sports vedettes dans l'Antiquité romaine et aujourd'hui, les deux sports les plus importants, deux sports-spectacles les plus importants, qui sont les courses de chars, les jeux du cirque, au passage, les jeux du cirque, ce sont les jeux qui se déroulaient dans le cirque et ça n'était en rien les combats de gladiateurs comme 99,9% des gens le pensent, non seulement au grand public, journalistes, mais également universitaires. Donc, ne dites plus les jeux du cirque en parlant des combats de gladiateurs, en disant à vraiment la civilisation romaine quelle horreur, ils passaient leur temps à s'entretuer ou à jeter aux lions des vierges chrétiennes également dénudées sans doute, eh bien non, ça n'était en rien les jeux du cirque. Les jeux du cirque, ce sont des jeux à caractère sportif et je ne pense pas que la gladiature soit un sport, en tout cas, ceci est une autre question. Les courses de chars d'un côté, les jeux du cirque et le football, le football contemporain qui évidemment est de loin aujourd'hui le sport le plus important. Premier point, avant d'en arriver à l'édifice lui-même, il s'agit dans les deux cas de passion planétaire. On a dit du football aujourd'hui qu'il était peut-être la seule passion planétaire de notre époque. C'est si vrai que même l'exception nord-américaine qui existait jusqu'à présent est en train de disparaître progressivement même si le soccer comme on dit là-bas n'a pas encore atteint la même popularité que le baseball ou le football américain. Mais enfin, les choses sont en train d'évoluer et partout dans le monde on est passionné par le foot. Je me rappelle il y a un livre très très joli de quelqu'un qui s'appelle Christian Bromberger qui a écrit un livre il y a quelques années sur le phénomène du supporterisme à partir des cas de Marseille de Turin et de Naples et il racontait qu'il avait été c'était un ethnologue sociologue et ethnologue et il avait travaillé dans un premier temps en Iran dans des coins très reculés et un jour dans le village où il se trouvait il voit que toute la population masculine s'en va en milieu d'après-midi et il se demande ce qui se passe il interroge les habitants qui restaient et on lui dit ah mais c'est parce que on donne à la télévision dans la ville la plus proche à environ 30 km là où ils allaient à pied un match amical entre en gros le blessé personne entre le Luxembourg et Andorre et il n'empêche que toute la population du village partait voir cette retransmission qui était donnée à la télévision et bien ça disait tout si vous voulez du caractère planétaire du football dont on pourrait là encore trouver bien d'autres éléments et bien les courses de chars dans l'antiquité c'est exactement la même chose c'est partout dans tout l'empire romain il y a des jeux du cirque et des cirques depuis le Portugal la Lusitanie de l'époque jusqu'à Constantinople et depuis l'Angleterre jusqu'en Afrique du Nord jusqu'à Carthage par exemple au passage on vient de trouver en Angleterre à Colchester le premier cirque édifice qui était véritablement identifié sur le terrain mais on savait déjà par des images qu'il y avait des courses de chars ça concerne toutes les populations toutes les classes tous les âges et là encore je vais vous citer un deuxième texte et ce sera le dernier c'est un texte de l'historien Amiens Marcellin au 4ème siècle de notre ère qu'il dit à propos des Romains venons-en maintenant à la plèbe oisive et désœuvrée tout le temps qu'ils ont à vivre ils le consacrent à boire et à jouer au dé en débauche en plaisir en spectacle leur temple leur séjour leur assemblée le dernier terme de leur désir c'est le grand cirque et l'on peut voir par les places les carrefours les avenues les lieux de rencontre plus d'un groupe rassemblé dont les membres s'emportent entre eux en discussions orageuses chacun soutenant un point de vue différent comme il arrive d'ordinaire dans le nombre ceux auxquels la vie n'a plus rien à offrir auxquels l'autorité de l'âge donne le premier rang s'exclament souvent invoquant leurs cheveux blancs et leurs rides que l'état ne peut subsister si dans la prochaine course le cocher à qui vont les préférences de chacun ne s'élance pas le premier hors des remises et si avec ses chevaux de funeste augure il ne contourne pas la borne d'assez près et puisque le chancre de l'insouciance est si profondément enraciné quand le jour tant souhaité des jeux équestres commence à blanchir tous en grand désordre et se précipitent avant que la lumière solaire ait pris tout son éclat au point de surpasser en rapidité les chars même qui doivent disputer la course sur l'issue de celle-ci leur vœu passionné diverge et ils sont très nombreux à passer dans l'angoisse des nuits sans sommeil vous voyez que toutes les classes depuis la plèbe jusqu'au sénateur tout le monde est passionné par ces questions et en discute en permanence là encore je pourrais citer bien d'autres textes à ce sujet Juvenal disait que quand il y a des jeux tout Rome tota Roma est au cirque et c'est si vrai que ça faisait les jours de cirque ça faisait la joie des cambrioleurs qui évidemment se retrouvaient dans une ville complètement vide et pouvaient dévaliser tranquillement les maisons ce qui fait qu'Auguste a fini par créer un corps de policier adapté à ces questions pour garder la ville et ça lui a valu une grande popularité par ailleurs il y avait des places gratuites mais toutes les places n'étaient pas gratuites et on voit chez Suétone que des centaines de personnes font la queue pendant la nuit devant le grand cirque pour occuper les places gratuites qu'il y a même parmi eux des gens importants des femmes de haut niveau et le grand cirque est au pied du palatin que vous avez ici à gauche là où il y a le palais des empereurs puisque c'est le mot palatin qui a donné le mot palais finalement dans notre langue et Caligula qui vous savez avait l'esprit un petit peu dérangé ne voulait pas être dérangé alors là vraiment précisément par les rumeurs de la foule qui était en bas et surtout ce qui l'embêtait beaucoup c'est que son cheval favori incitatus soit dérangé dans son sommeil par la foule et du coup il fait donner les CRS et on apprend qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts et de blessés quand ceux-ci ont commencé à déblayer le terrain donc voilà quelques remarques au passage sur cette passion planétaire vraie dans les deux cas et mon deuxième point c'est justement les édifices de spectacle vous voyez que vous avez là le grand cirque on a le Circus Maximus bien nommé on a beaucoup discuté de sa capacité exacte qui devait tourner autour de 150 000 spectateurs même si on aurait parfois tendance à baisser ce chiffre aujourd'hui 150 000 spectateurs c'est quand même l'expression du sport spectacle la plus étonnante qu'on puisse trouver quand on pense que aujourd'hui la France le stade de France le grand stade a une capacité de 80 000 spectateurs il y a eu un mythe il y a quelques décennies du stade de 100 000 places qui ne verra jamais le jour le grand cirque a été pendant des siècles le plus grand édifice de spectacle sportif du monde jusqu'à ce qu'on construise au Brésil le Maracana de Rio qui faisait 200 000 spectateurs mais qui depuis a été réduit à une capacité également de 80 000 spectateurs pour des raisons financières et surtout de sécurité vous voyez donc l'expression de cet édifice absolument colossale qui en dit long sur justement cette passion des romains aussi pour les courses de char et nous trouvons d'autres cirques un petit peu moins importants certes dans diverses provinces du bassin méditerranéen à Carthage à Lyon dans bien d'autres bien d'autres villes romaines importantes voilà je ne pouvais pas ne pas montrer une image de maquette ici à Caen c'est absolument désert mais je suis désolé mais là c'est la maquette du musée de la civilisation gallo-romaine de la civilisation romaine à Rome où vous avez le grand cirque avec le palatin à gauche et l'avantin sur votre droite et avec ce bas-relief de Foligno j'arrive à mon troisième point à ce sujet qui est peut-être encore plus important c'est que les courses de char à Rome ont reposé sur l'existence de quatre factions qui correspondent vraiment de très très près à nos grands clubs de football professionnels d'aujourd'hui il y avait quatre factions c'est-à-dire quatre clubs qui d'une part étaient distingués par leurs couleurs alors il y avait les blancs factio albata il y avait les rouges factio roussata il y avait les verts factio prasina et il y avait les bleus factio veneta et partout sur les gradins du cirque ou sur les produits dérivés dont je vous ai montré l'un d'entre eux dès le début à vrai dire il y avait des expressions indiquant vive vive les verts vive les bleus vive les rouges et les spectateurs sur les gradins passaient leur temps à créer ainsi deuxième point et vous voyez la représentation d'une course de char avec des tas de personnages lors des courses la piste était dieu sait si elle était longue mais elle était pleine de personnages qui avaient tous un rôle à jouer les conducteurs mais aussi bien d'autres personnages vous voyez sur ces sarcophages aussi vous avez de très belles représentations de course de char avec le mur central du cirque derrière et puis les divers épisodes d'une course en train de se dérouler vous voyez que c'est plein alors évidemment le support fait que les personnages sont plus resserrés mais quand même c'est plein et en fait ces clubs nous le savons aussi par des inscriptions employaient des dizaines pour ne pas dire des centaines de personnages il y avait évidemment les cochers de divers niveaux il y avait les médecins il y avait les vétérinaires il y avait les bourreliers il y avait les secrétaires les administrateurs tous ceux qui s'occupaient de l'ensemble des propriétés de la faction et du club et il y avait tous ces personnages sur des chevaux vous voyez l'hortator qu'on appelait des hortatorès il y avait des personnages qui avaient pour fonction d'arroser la tête des chevaux qu'on appelait des sparsores parce que la poussière était énorme et ces chevaux très chers également eux-mêmes risquaient de mourir d'asphyxie et vous voyez par terre les amphores c'était des amphores paillées avec lesquelles ces personnages jetaient de l'eau sur les cheveux vous avez en haut d'ailleurs sur le couvercle ici c'est pour ça que je vous montre celle-là une course de ce qu'on appelait des dessultores des cavaliers voltigeurs les romains curieusement n'ont pas connu les courses avec des jockeys normaux si je puis dire mais uniquement des courses de voltige avec des jockeys qui avaient deux chevaux et qui passaient leur temps à sauter d'un cheval sur l'autre au cours de la compétition donc un personnel très important comme les grands clubs aujourd'hui des sommes d'argent absolument fabuleuses qui étaient maniées et finalement ces clubs étaient si riches qu'ils pouvaient comme aujourd'hui les grands clubs professionnels exercer une sorte de pression sur les magistrats et sur l'empereur il est arrivé que ces factions fassent grève parce qu'elles trouvaient qu'il n'y avait pas assez de courses et donc qu'il n'y avait pas assez d'argent à gagner et il y a eu un véritable bras de fer qui s'est engagé comme on le voit encore aujourd'hui en particulier aux Etats-Unis entre les clubs et l'empereur et ça se passait sous le règne de Néron Néron était exaspéré par cette histoire parce que lui c'était un fanatique il adorait voir des courses et il a fini par faire se disputer des courses avec des chats attelés à des chiens en disant qu'il n'avait pas besoin de chevaux mais bon finalement ça ne plaisait pas tellement au public il y a quand même un accord qui a finalement suivi mais il faut vraiment imaginer que ces clubs étaient extrêmement riches et maniaient des sommes d'argent tout à fait considérables comme donc nos grands clubs professionnels et enfin pour ne pas trop développer les choses là encore il y avait des clubs de supporters il y avait des clubs de supporters qui étaient absolument déchaînés fanatiques et nous savons que ces clubs avaient eux-mêmes des locaux il y avait des clubhouse de supporters il y a des inscriptions qui nous sont parvenues à ce sujet et c'était là quelque chose d'absolument essentiel et là encore pour faire un rapprochement assez significatif il y a une inscription funéraire une épitaphe qui nous parle d'un personnage qui s'appelait Caecilius Poudens qui sur son épitaphe sa pierre tombale fait mettre une seule chose il était Wenetianus c'est à dire partisan des bleus c'est la seule chose qu'il a fait mettre sur son épitaphe comme si aujourd'hui on disait ah quand j'ai parlé de foot tout à l'heure j'ai quand même oublié je voulais dire que quand même étant à Caen je ne pouvais pas ne pas saluer aussi au passage les prouesses de l'équipe de football de Caen en ce moment j'espère que cela va durer pas trop parce que comme je suis lyonnais je pense quand même que l'Olympique lyonnais va peut-être quand même faire un petit peu mieux mais donc c'est comme si on mettait sur dans un cimetière vous passiez vous aviez monsieur Robert Dupont supporter du PSG en gros c'est comme si on avait ça c'est quand même très étonnant il disait qu'il y a un rapprochement c'est que le même Christian Bromberger dont je parlais tout à l'heure à propos des supporters de la Juventus de Turin avait rencontré une supportrice très âgée qu'on surnommait Mama Youv et qui disait quand je vais mourir je ne veux qu'une chose c'est que tous les typhosies viennent sur ma tombe et entonnent les chants des supporters de la Juve je ne veux pas de discours c'est la seule chose que je veux c'est à peu près du même du même acabe et quatrième quatrième point c'est voilà j'avais aussi un bas-relief d'Hostie qui est très révélateur vous voyez là il y a non seulement à droite à gauche vous avez les commanditaires vous reconnaissez les éléments stylisés du cirque derrière les bornes l'obélisque les dauphins qui marquaient les tours et les stalles de départ les carcérès et vous voyez que vous avez non seulement l'origine le cocher c'est pas un originaire le cocher mais vous avez le personnage avec sa cuvette qui s'apprête à lancer de l'eau sur les chevaux et puis ce personnage à cheval qu'on appelait un orthator et qui entraînait le char de sa faction et qui devait sans doute essayer de gêner les autres chars ah oui je vais pas être très long là dessus parce que ça m'entraînerait trop loin vous voyez qu'à chaque fois il y a une façon romaine de conduire c'est de nouer les guides autour de la taille parce que la grande difficulté c'est de perdre les guides si on perd les guides c'est comme si vous êtes au volant de votre voiture et il n'y a plus de volant si le volant vous reste dans les mains donc c'est essentiel et donc là on ne les perdait pas il ne faut pas oublier que la piste c'était une sorte de ce n'était pas les pistes d'aujourd'hui et les courses c'était des courses de galop autrement dit on sautait sur une véritable caisse à savon et le risque de perdre les guides était considérable donc ça c'était une des techniques mais comme si on tombait on était traîné sur la piste et bien les cochers avaient toujours un couteau qui leur permettait de couper ces guides très rapidement si en tout cas ils le pouvaient or cette technique ils l'ont emprunté aux étrusques et je vous montre ici un bas-relief étrusque avec la même technique des guides noués autour de la taille et vous avez d'ailleurs une course de trige de chars attelés à trois chevaux que les romains vont reprendre et que les grecs n'auront jamais connu dans le cirque tout est venu ou presque des étrusques et vous voyez donc pourquoi j'ai une sorte de légitimité à m'occuper et des étrusques et du sport antique voilà une autre plaque de terre cuite cette fois mais vous reconnaissez la même chose et vous avez ces fresques de Tarquinia à la tombe des Olympiades et vous voyez que là c'est même caricatural la façon dont les guides sont noués autour de la taille et vous voyez d'ailleurs que les tuniques sont très courtes comme à Rome et c'est toute la différence vous voyez les gros plans et c'est toute la différence avec la Grèce où l'origine de Delphes porte une très longue robe qui tombe jusqu'au pied l'origine de Delphes bien mal nommée puisque orige est un mot latin et que c'est pas comme ça qu'on devrait l'appeler mais le terme grec c'est eniocos et je pense que si on l'avait appelé l'Enioc de Delphes je pense que la statue serait moins célèbre aujourd'hui qu'elle ne l'est même si ce sont les français qui l'ont mise au jour voilà alors encore des calques de ah oui je voulais quand même ça vous le montrer parce que vous voyez que dans les tribunes vous voyez les tribunes avec des ouélas la tombe des Biges qui date environ de 500 vous avez des femmes au premier rang et à Rome vous aurez des femmes aussi or en Grèce les femmes n'ont pas le droit d'assister au concours olympique c'est les étrusques aussi qui ont appris cela aux Romains vous voyez pendant que les jeunes esclaves ne semblent pas passionnés par la compétition au rez-de-chaussée vous avez au contraire là des hommes et des femmes sur les bancs qui regardent avec attention la course de char voilà là c'est la mosaïque de Lyon malheureusement très restaurée mais vous voyez les diverses factions elle est intéressante parce que c'est une des seules qui montre les lignes blanches et en particulier la ligne d'arrivée que franchissent voilà oui ça c'est la pyramide de Vienne qui était l'équivalent de l'obélisque du grand cirque et vous avez là l'obélisque qui vient du grand cirque et qui se trouve aujourd'hui sur la Piazza del Popolo la plupart des obélisques ont été transportés à la fin du XVIe siècle sur ordre de Sixte Quint pour orner les places les diverses places romaines la place du peuple et c'est l'architecte Domenico Fontana dans les années 1580-1590 qui a procédé à cette translation voilà détail de la mosaïque de Lyon vous voyez ils sont en bleu mais bon voilà les chevaux que regardaient nos personnages dans les tribunes tout à l'heure vous voyez là les dessins montrant la reconstitution d'une stalle de départ avec les portes qui viennent frapper les Hermès devant mosaïque de l'Odéon à Carthage quatre chars quatre factions et puis peut-être le plus je crois que je termine par là le plus évocateur c'est ces quatre médaillons de mosaïque qui représentent trouver à Bacano à une centaine de kilomètres au nord de Rome dans une villa qui représente les quatre factions on voit très bien les différences de couleurs de la tunique les verts les rouges les blancs et les bleus et un autre mosaïque mais je passe rapidement là mais c'était celle qui était sur l'affiche avec un sparsor au premier rang et alors celle-là aussi est très révélatrice c'est un mosaïque de fantaisie du cirque de fantaisie à Piazzar Merina et vous voyez que mais en même temps elle est très précise mais les chars sont attelés à des volatiles mais les volatiles ont tous une couleur différente correspondant aux quatre factions colombe pour les blancs et flamant rose pour les pour les rouges par exemple pigeon pour les verts ça c'est la vraie mosaïque du cirque de Piazzar Merina avec nos divers chars mais aussi tous les autres personnages qui se trouvent là mosaïque de lion le détail du franchissement de la ligne d'arrivée par un blanc devant un rouge et le vainqueur à Piazzar Merina accueilli en musique et avec les palmes je passe là-dessus alors c'était mon dernier point et je m'arrêterai là-dessus après c'était la célébrité extraordinaire des cochers romains à la fin de leur carrière c'est vraiment le star system c'était des super stars des vedettes incroyables qui gagnaient un argent considérable et qui pouvaient bénéficier de statues en marbre comme celle que vous voyez ici ce qui est tout à fait révélateur ils étaient extraordinairement admirés mais comme Paul Venn l'a montré en même temps légèrement méprisés parce qu'ils exerçaient une profession qui n'était pas une profession noble et aussi parce qu'ils étaient souvent d'une origine modeste souvent servile cette statue en fait qui est au Vatican il n'y a que la partie centrale le buste qui est authentique tout le reste a été bricolé mais vous voyez qu'il porte dans les lanières de cuir de son corset un couteau en forme de serpette pour couper l'ensemble des guides en cas de danger et je montrerai ça aussi parce que ça c'est un pied de ciste étrusque et vous voyez que le personnage tient le même type de couteau à lame arrondie en forme de faucille un petit peu dans la main et donc des personnages qui avaient une aura extraordinaire qui gagnaient des sommes fantastiques nous avons beaucoup d'inscriptions dont l'une concernant un certain Dioclès qui a fait une très longue carrière en général on commençait en conduisant des biges des chars à deux chevaux et on terminait en conduisant des quadriges c'est seulement à ce moment là qu'on portait le titre envié d'agitator en réalité ces personnages n'étaient pas des origes mais des agitateurs c'est le terme technique pour les grandes vedettes pour ceux de la première division pour ceux de la ligue tout ce que vous voudrez et il y avait des produits dérivés montrant leur image absolument partout là encore dernier point qui est quand même très révélateur ils étaient transférés parfois très jeunes d'une faction à une autre on connait des exemples de cochers qui sont passés par les quatre factions comme on passe aujourd'hui par trois quatre cinq clubs au cours de sa carrière on aimerait bien connaître malheureusement la façon dont ces transferts se faisaient et quels étaient exactement les manœuvres qu'il y avait derrière mais le nommé Dioclès qui a accompli une carrière extraordinaire a gagné puisqu'il donne tout a gagné 35 millions de ses terres au cours de sa carrière pour comprendre ça il faut savoir qu'un sénateur romain devait avoir une fortune minimum d'un million de ses terres or un sénateur c'est la crème de la crème de la crème de la société donc c'est des sommes absolument fabuleuses et donc voyez qu'aujourd'hui quand on se plaint nous universitaires surtout de ce que les fouteux gagnent des sommes absolument démesurées ce qui d'ailleurs est vrai scandaleux mais c'était la même chose à Rome et on connaît des tas d'écrivains qui ont dit c'est quand même pas possible moi qui ai une inspiration divine moi qui rempli de satisfaction tous les lecteurs et bien je gagne mille fois moins qu'un imbécile de cocher qui en une demi-heure de course gagne des sommes absolument scandaleuses donc richissime transférée et la carrière on pourrait la suivre on pourrait faire toutes les comparaisons possibles en suivant on peut faire des comparaisons avec la Formule 1 aussi pareil on voit très bien comment on commence sur des cartes et on passe par toutes les séries de la course automobile c'est exactement pareil je termine là dessus parce que je crois que j'ai été un tout petit peu long en vous montrant une mosaïque trouvée en Allemagne à Trèves et qui qui date du milieu du troisième siècle de notre ère à peu près et vous voyez un cocher rouge vainqueur il tient dans les mains la palme d'un côté la couronne et le fouet de l'autre ce cocher s'appelle polydousse et c'est donc un agitator et au guide de son quadrige il a gagné sans doute beaucoup d'argent et il a fait figurer sur la mosaïque le nom à l'ablatif compressoré du le nom du principal cheval de son attelage qui s'appelait compressor et qui était donc le rouleau compresseur avec lequel il pouvait avaler ensuite tous ses rivaux voilà je termine là dessus pour ah oui alors je crois que je dois non là j'ai quelques images que vous avez déjà plus ou moins vues voilà j'étais censé montrer cette image pour terminer donc bien merci Jean Patulier merci d'être venu dans une dans une ville qui n'est pas son club de football préféré mais et puis merci pour cette magnifique et passionnante conférence alors d'avant de vous laisser poser des questions deux informations d'abord pour vous dire que la prochaine nocturne sera le 1er avril ce n'est pas un poisson d'avril c'est une vraie c'est vrai c'est vraiment une nocturne qui aura lieu le 1er avril qui ne sera pas très loin du juillet d'aujourd'hui puisqu'on parlera du stade de Domitien donc on vous parlera de ce qui se faisait dans le stade de Domitien aujourd'hui c'est la place Navon à Rome et on vous emmènera visiter reconstituer virtuellement le stade de Domitien à Rome la deuxième petite information c'est pour vous dire que ceux qui souhaitent être invités par mail ou nocturnes recevoir directement par mailing les nocturnes peuvent s'inscrire sur la feuille de papier qui est au bout du bureau et vous recevrez automatiquement le programme vous pouvez aussi si vous le souhaitez envoyer un mail à sirev arrobase unican.fr et en mettant seulement inscription et on vous inscrira sur ces listes voilà je laisse la parole je vous laisse la parole à vous et à Jean-Paul pour répondre à vos questions non non les chevaux appartenaient aux factions bien sûr aux factions comme c'était des sortes de 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 grandes entreprises si vous voulez qui recrutaient les chevaux les cochers etc et c'était un c'était un gros problème de trouver les meilleurs chevaux et évidemment on parcourait il devait y avoir des spécialistes qui parcouraient tout l'empire par exemple pour aller en Espagne par exemple dans les haras les plus connus pour recruter les chevaux ah c'était évidemment une des tâches essentielles du personnel des factions et ces chevaux je crois que je l'ai peut-être dit au passage valaient très cher les principaux chevaux valaient des sommes très importantes et c'est pour ça que d'abord sur les mosaïques par exemple ou sur les inscriptions on donne très souvent le nom des chevaux vous avez des des inscriptions d'une longueur incroyable indiquant que tel cocher a gagné tant de courses dans telles conditions c'est pire que dans l'équipe aujourd'hui c'est à dire il a gagné au sprint il a gagné en menant de bout en bout il a gagné tant de courses à tant d'argent tant de courses à tant d'argent il a gagné tant de courses avec tel attelage tant de courses avec tel attelage c'est d'une précision comme si on disait aujourd'hui que tel joueur a marqué tant de buts de la tête tant de buts du pied droit du pied gauche sur pénalty sur couvre pareil oui une question à propos de votre votre introduction je suis ici là à droite ah oui à gauche et vous disiez que en parlant de sexeau qu'on fait votre formule le sexeau était un sport viril et dans le discours après vous avez montré deux femmes qui étaient en train de jouer à la balle je crois donc au départ je me demandais est-ce que les femmes avaient un rôle dans le sport romain est-ce que vous pourriez nous expliquer à la place des femmes alors il y a par exemple dans le monde des courses de char les femmes ne jouent aucun rôle sauf comme spectatrice bien entendu ou comme maîtresse des principales vedettes du cirque mais pas en tant qu'acteur en revanche il y a quelques exemples mais très rares d'athlètes féminines disputant une course dans certains concours et le cas de Piazza Armerina est un cas assez exceptionnel parce qu'on se demande si ça ne sont pas effectivement des athlètes en train de disputer une véritable compétition mais ça reste quelque chose là il faut bien dire de tout à fait marginal et quand je disais que le cerceau le trocousse était un sport viril là je pensais surtout à ouir par rapport à enfant un homme un sport d'homme je ne connais pas de représentation de femmes avec des cerceaux non plus mais ça on peut imaginer qu'il y en ait donc un aspect très marginal sauf en tant que spectatrice mais c'est important quand même puisque en Grèce on ne les voyait pas dans le stade oui oui j'en prie dans le stade non parce que dans les courses de chars que vous voyez ici les cochers ne sont pas des citoyens au départ ce sont des professionnels et souvent d'origine servile ce sont sans doute des vedettes comme aujourd'hui d'ailleurs de temps en temps enfin il n'y a plus d'esclavage heureusement mais des laddes si vous voulez qui travaillaient dans les écuries qui montrent des dispositions particulières et qui petit à petit montent sur un char char à deux chevaux puis peuvent devenir des vedettes mais c'est pas c'est pas le citoyen romain qui dispute la course en personne alors qu'on peut parfaitement imaginer remarquez dans le monde grec on peut imaginer que des citoyens grecs aient conduit des chars à Olympie la plupart du temps ce sont quand même l'origine de Delphes est certainement un technicien employé par un citoyen riche parce qu'il faut être riche pour avoir des chevaux mais c'est le propriétaire qui gagne la couronne le vainqueur à Olympie c'est le propriétaire et pas du tout le riche de Delphes lui c'est un c'est un second couteau oui le terme le mot sport oui en fait aujourd'hui tel que vous l'avez présenté c'est un terme générique d'origine anglaise ou normande comme on voudra mais en latin il n'y a pas de mot ah non sport excusez-moi pour terminer donc ma question sport romain sport contemporain je ne vois pas parce que il n'y a pas de lien entre le jeu de cerceau ou le jeu de folis de balle et les courses de char et le spectacle alors qu'aujourd'hui le but du sport les buts du sport ou de l'activité physique sont totalement différents je ne vois aucun point commun entre le sport tel qu'il est conçu aujourd'hui et ce que vous avez exposé alors moi je comprends pas l'histoire du cerceau mais qu'il y ait des différences entre la société romaine et nos sociétés contemporaines je suis parfaitement d'accord à ce sujet quand j'emploie c'est ce que je disais tout à l'heure au passage le mot sport c'est un un mot français au départ c'est un mot français c'est ça vient du à la fin du Moyen-Âge du verbe c'est un divertissement voilà se déporter se déporter c'est à dire se divertir qui est repris plus tard par les anglais et qui à ce moment là va désigner cette nouvelle réalité sociale cette activité sociale qu'on appelle le sport qui n'a rien à voir entre parenthèses non plus avec le sport tel que nous l'appelons ajouté parce que on pourrait à ce moment là on pourrait multiplier à l'infini les appellations entre le sport tel qu'il a été créé en Angleterre au 19ème siècle et le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans le sport business il n'y a strictement aucune comparaison oui mais là je regrette parce que le sport tel qu'il a été pratiqué au 19ème siècle il existe encore il n'y a pas que le sport professionnel fort heureusement d'ailleurs non mais alors si vous voulez dire par là que les romains ne connaissaient pas le football ça c'est sûr ça je ne peux être encore encore que certains dans des encyclopédies savantes et imaginez ça mais oui mais c'est bien pour ça que j'ai dit que je comparais les deux les deux activités sportives les plus les plus importantes les plus populaires dans les deux sociétés le foot pour nous et les courses de chars dans l'antivité mais si vous voulez que je trouve des différences je pourrais aussi en trouver à l'infini des différences ça c'est ça c'est certain ce qui m'importe moi c'est d'utiliser le terme de sport pour parler de la Grèce et de Rome je maintiens que j'ai le droit de parler de sport pour la Grèce et de Rome parce que sinon je ne sais pas comment on en parle déjà il y a la distinction amateur professionnel enfin bon on rentre dans des des questions absolument infinies alors question Annexe qu'est-ce que faisaient les Romains avec un cerceau et quels textes Romains peuvent faire référence pour parler donc du sport Romain alors le cerceau ils faisaient du cerceau comme comme nous avec la clé ils faisaient tourner le cerceau non mais c'était pas le hula hoop non il faisait courir le cerceau par terre avec la clé c'est bien comme ça que les enfants à une époque faisaient du cerceau et les textes qui parlent du sport Romain vous voulez dire quoi par là ? les ouvrages auxquels on peut se référer qui évoquent justement non pas les courses de char mais les activités qu'il y avait à la palestre sur le champ de Mars c'est il n'y a pas de livre qui soit spécialement consacré à cette question que nous ayons conservé parce que Suéton avait écrit un livre sur les jeux et les spectacles romains donc peut-être aurait-il répondu à votre question mais ce texte ne nous a pas été transmis en revanche il y a des allusions à des activités sportives je le disais tout à l'heure dans des dizaines de textes pratiquement je ne connais pas un auteur latin poète épique ou autre qui ne fasse pas des allusions à des activités sportives j'ai cité Horace et Martial mais j'aurais pu en citer bien d'autres Juvenal on va encore prendre deux questions derrière vous Noémie donc une ici et puis Alexandre au dessus de vous au dessus de vous là-bas ce sera les deux dernières questions parce qu'il commence déjà à être tard est-ce que dans les courses de char il y a on va dire des règles on va pas dire du fair play ou alors est-ce que c'est alors sans revenir au péplum de Bénure est-ce que c'est comme le paléo à sienne où tous les coups sont permis alors on a pas on a pas alors qu'il y a des règles ça c'est sûr des règles c'est pour ça que là aussi c'est une comparaison il y a sept tours il y a c'est quand même le départ est organisé de façon à ce que tout le monde bénéficie des mêmes chances sur le comportement des chars pendant la course on n'a pas d'indication précise sauf que on avait certainement pas le droit comme dans Bénure ou au paléo de donner des coups de fouet systématiquement à celui d'à côté mais il n'empêche que on arrive à décrypter en voyant des textes mais même des textes poétiques de voir que les chars de temps en temps pouvaient courir en travers de la piste pour bloquer le char suivant au moment où il voulait les dépasser et il y avait certainement deux possibilités qui étaient soit de le bloquer contre ce qu'on appelle à tort l'aspinat tout le temps le mur central au moment du passage de la borne pour qu'il aille se fracasser contre la borne ou bien en courant un peu en biais tout au long de l'arène pour le pousser le plus à l'extérieur mais il n'y avait pas de bagarre organisée il n'y avait pas de faux sur les moyeux enfin bon ça c'est oui ma question rejoint directement celle qu'a posé monsieur tout à l'heure je voulais savoir s'il y avait des traces parce que la finalité du sport spectacle finalement aujourd'hui c'est la victoire la défaite est-ce qu'il y a des traces dans les activités par exemple comme l'athlétisme vous n'avez pas parlé ce soir mais est-ce qu'il y a des traces par exemple de consignation des performances ou est-ce que l'athlétisme par exemple à cette époque-là se faisait uniquement sur la notion de victoire défaite le vainqueur le perdant ou est-ce qu'ils avaient déjà des outils pour mesurer les performances et les garder alors ça dépend ce qu'on entend par là puisque ça c'est une question essentielle effectivement d'abord c'est pas seulement gagner en perdant puisqu'on sait très bien que dans les inscriptions auxquelles j'ai fait allusion on dit j'ai remporté tant de fois la première place tant de fois la deuxième tant de fois la troisième et parfois même la quatrième apparemment on tenait il y avait un prix aussi pour le quatrième dans les grandes dans les grandes courses il n'y avait pas de record pour la vitesse ça c'est certain pour des tas de raisons d'ailleurs mais en revanche on enregistrait les performances dont nous avons la trace par ces inscriptions il y avait des archives les factions avaient des archives ça c'est absolument certain indiquant que tel cocher avait remporté tant de victoires dans telles conditions beaucoup plus que son rival X qui n'en avait remporté que mettons 1000 ou 998 et alors on disait oui lui il en a remporté un petit peu plus que moi mais il n'en a pas remporté autant avec le même attelage comme je l'ai fait moi c'est à dire qu'il y avait une description d'une précision de l'enregistrement des performances mais pas le record au sens mais Dioclès qui a gagné 35 millions de cester dit à plusieurs reprises je suis le premier à avoir remporté tant de courses je suis le premier à avoir fait telle chose je suis le premier à avoir remporté tant de courses avec des chevaux africains etc on tient à établir un palmarès pour dire qu'on est le premier les paris les paris bien sûr les paris il n'y a pas il n'y a pas de sport avec argent sans paris bien sûr bien c'est une des choses qui aurait pu nous rapprocher je ne sais pas s'il y avait des taxes d'Etat sur les paris est-ce qu'il y avait des taxes sur les paris des taxes d'Etat sur les paris non je crois que ça se faisait plutôt avec des bookmakers ça se faisait de la main à la main sur les gradins merci à vous tous pour votre présence et vos questions mais encore merci à Jean-Paul pour sa conférence merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501